Bonjour la team, j'espère que vous allez mieux. Aujourd'hui on se retrouve sur One Punch Man World pour s'intéresser au nouveau portail dédié à Atomic Samurai et on va répondre à la question suivante, mais faut-il invoquer sur le nouveau perso ? Donc Atomic Samurai qui était jouable pendant la bêta fermée il y a quelques mois et donc il est désormais disponible à travers un portail rate up et vous avez aussi également un portail pour son arme. Alors, déjà première information pour les personnes qui se posaient la question est-ce que je continue à jouer au jeu ? Bah oui, évidemment. On continue à jouer, même si je jouais un peu moins parce qu'évidemment il y a d'autres jeux que j'attendais qui sont sortis récemment certains Final Fantasy VII Rebirth, mais voilà je continue à jouer. Ensuite, autre question est-ce que l'appétit se transfère ? Ça c'est une question qui a été posée par pas mal de joueurs. Malheureusement l'appétit ne se transfère pas c'est-à-dire que si vous avez fait 5 multis imaginons que vous avez fait, je sais pas moi, vous avez fait une première pitié, vous avez perdu le 50-50 malheureusement sur le portail suivant l'appétit ne se transfère pas du coup l'appétit du coup se reset et du coup vous aurez toujours 50% de chance de dropper le personnage en rate up. Donc ça c'est un peu dommage. J'espère qu'ils vont le corriger un jour, j'espère qu'ils vont améliorer ce concept de transfert de pitié Bon alors on va tester, enfin on va parcourir rapidement ses compétences puis ensuite on va le tester rapidement En fait c'est un personnage qui ne possède que deux compétences Déjà ça fait un peu bizarre, il n'a pas de S3 C'est un personnage qui tire sa force sur les esquives parfaites Donc en fait à chaque fois que vous faites des auto-attaques vous allez donc afficher des marques Une fois que le personnage l'ennemi est full marqué, vous allez pouvoir faire des dégâts supplémentaires Ensuite la compétence la première compétence c'est une compétence qui qui permet de changer la posture Vous avez deux postures, vous avez le bateau et le laïdo Le laïdo, enfin le bateau pardon je ne le trouve pas hyper intéressant De toute façon je vous le montre après Mais par contre en état, en posture de bateau vous avez un peu plus de mobilité En posture de laïdo le personnage marche il ne pourra plus courir, enfin se déplacer enfin courir en fait quand tu déplaces tu cours même si on peut quand même courir à travers une compétence mais voilà en posture de laïdo vous êtes vraiment en mode contre-attaque c'est là où en fait le personnage brille c'est que à chaque contre-attaque enfin pour chaque esquive réussie vous allez faire beaucoup de dégâts la compétence 2 c'est une attaque mono-cible qui inflige beaucoup de marques regardez vous allez mettre full marque la cible alors l'esquive en étant bateau c'est juste une esquive traditionnelle rien de particulier en position de laïdo vous faites juste un petit pas sur le côté donc vous vous déplacez moins déjà et derrière vous allez pouvoir contre-attaquer de manière violente d'où l'intérêt donc en fait je trouve de ce perso ensuite le Y enfin la seconde compétence c'est à dire la seconde compétence donc le Y du coup sur manette vous allez vous mettre en posture et lâcher une attaque si l'attaque touche pendant que le mob vous frappe vous allez faire plus de dégâts alors si j'ai pour l'avoir testé je crois qu'on n'a pas d'armée enfin on n'est pas invincible on va perdre quand même un peu de dégâts donc vous allez sacrifier un peu de PV pour faire pour faire des dégâts tout simplement bon on va le tester en vrai le personnage est très très fun moi j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup les personnages de ce genre c'est à dire avec avec de l'esquive et du contre par exemple t'as Tsumaki c'est sympa mais c'est no brain c'est no brain c'est no skill t'es à distance tu tapes tu tapes tu tapes donc à chaque fois on attaque avec le A on infile des marques des marques sur le corps on a du bob une fois que toutes les marques sont infligées donc voilà ça fait les quatre marques là on appuie sur le A enfoncé mince mince il faut que je refasse les marques voilà et là si je fous la marque disparaît au bout d'un certain temps donc il faut enchaîner rapidement ensuite l'Y ça permet d'infliger un maximum de marques quasiment toutes les marques et derrière je vais pouvoir enchaîner avec l'attaque puissante voilà ensuite qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a ensuite c'est un changement de posture donc là on a en posture Lido donc là tu vois regarde je peux plus courir je marche maintenant je vais faire le Y et si je lâche le Y au moment de l'impact je vais faire plus de dégâts ensuite vous avez l'esquive parfaite c'est-à-dire l'esquive au dernier moment une fois que vous avez fait l'esquive parfaite vous allez pouvoir faire plus de dégâts et si le mob a toutes les marques vous allez faire une attaque supplémentaire donc là contre normal encore un contre normal là il est full marqué et derrière ça fait encore une autre attaque encore une fois voilà il est marqué au fond et si on je refais X je change de posture je reviens à la posture précédente et donc là je peux me déplacer bon on va faire un combat normal donc là en posture normale je peux me déplacer je peux faire des dash ça c'est des auto-attaques par contre là où je trouve que le personnage est le plus intéressant c'est voilà en changeant de posture par contre comme je le disais en fait on perd de mobilité mais on peut enfin on peut quand même courir bon j'ai raté mon Y en fait vous faites A enfoncer ou auto-attaque enfoncer et vous pouvez courir et vous lâchez le bouton ça fait une attaque en fait dans cette posture là vous pouvez constamment esquiver et contre-attaquer infliger un maximum de marques parce qu'en fait quand vous faites un compte vous allez infliger des marques c'est quand tu veux frère qu'est-ce qu'il fait le mode voilà en vrai voilà c'est hyper fun c'est après il faut aimer ce genre de personnage où il faut constamment esquiver contre-attaquer derrière mais voilà je préfère ça enfin voilà ce genre de gameplay c'est quand même plus dynamique que les Tatsumaki où voilà t'es à distance ou même comme il s'appelle Metal Knight voilà t'es en motorel les personnages qui attaquent à distance je les trouve pas hyper fun voilà c'est safe mais c'est pas fun là il y a un côté risk reward tu peux vraiment enchaîner les esquives parfaites après voilà la difficulté consiste à évidemment à timer les contres et ça c'est pas forcément évident pour les nouveaux genres mais voilà je pense que c'est un personnage qui fait beaucoup de dégâts enfin j'ai l'impression que tu fais beaucoup de dégâts parce que à chaque fois que tu contre enfin à chaque fois que tu fais une esquive parfaite tu infliges des marques et tu infliges beaucoup d'attaques et en plus durant les attaques tu infliges des marques et une fois que le personnage est full marqué tu fais un maximum de dégâts voilà ça j'ai raté mon esquive là il est full marqué derrière il fait encore une autre attaque j'esquive j'esquive regardez je continue à faire des marques j'esquive là il est full marqué hop dégâts supplémentaires bon là le mob il tape lentement donc c'est assez facile à esquiver je suis pas très fan de la posture de base t'as plus de mobilité mais je trouve que le personnage n'a rien de particulier dans sa posture de base voilà cette posture là après c'est vrai qu'il est très très vif ça c'est des auto attaques là hop on change de posture en posture l'aido ces attaques comment dire ces auto attaques sont moins rapides bon là j'ai un peu fail moi j'ai encore fail ouais je pense que c'est ça en fait la posture initiale t'es plus vif sur les autres attaques et ah mince j'avais déjà claqué l'ultime bah je vous remonte l'ultime quand même pour finir c'est parti pour l'ulti enfin le but en fait dans ce jeu là il n'y a pas vraiment de mauvais perso en fait je trouve que les personnages qui demandent plus de risques souvent font plus de dégâts voilà après c'est pas les persos les plus safe dans le sens où voilà vous prenez des risques si tu esquives enfin tu rates les esquives surtout les personnages de corps à corps bon bah voilà quoi si le mob t'enchaîne plusieurs attaques ou si tu te fais regrouper mais voilà c'est plus fun à jouer et c'est vraiment voilà ça dépend de votre style de jeu alors pour l'arme l'arme malheureusement elle est assez importante pas indispensable mais elle est assez forte donc ça lui permet d'avoir plus de crit mais par contre ça te consomme les marques ensuite tous les personnages gagnent de la dignité ça équivaut à 40% de l'attribut réduction de sang froid d'atomique samouraï les personnages de type technique bénéficient de 100% de l'effet en plus lorsque la compétence est utilisée activement un petit dégâts de sang froid équivalent à 2000% de réduction de sang froid d'atomique samouraï et si la cible est en technique faible les dégâts sont multipliés par 5 donc l'arme a un passif et un actif le passif donc ça augmente la réduction de sang froid de tous les alliés et puis son actif fera beaucoup de dégâts de sang froid et va permettre donc de le mettre en phase de stun plus facilement et puis derrière les dégâts sont assez importants donc si tu veux vraiment optimiser ton ton atomique samouraï c'est vrai que ça serait pas déconnant d'aller chercher la page la page dédiée maintenant voilà je suis pas très fan de devoir parce que comme pour pour le comment on s'appelle ça pour le personnage vous avez vous êtes pas sûr à 100% de gagner voilà c'est encore un système de 50-50 je déteste le système en fait si tu perds ton 50-50 tu vas devoir refaire les 6 multis bon après heureusement que c'est que ce 6 multis pour comment dire pour arriver à l'appétit donc voilà franchement j'hésite à invoquer j'aime beaucoup le style du perso c'est juste que je sais qu'il y a d'autres persos qui vont sortir il y a le Saitama avec la cape que j'attends aussi maintenant en fait ce qui va aussi jouer c'est par rapport à ma box en vrai ma box j'ai pas hop j'ai pas de personnage le seul personnage vert qui est un peu monté c'est elle j'ai que du bleu et du violet en fait j'avoue qu'un personnage vert nécessaire serait pas de refus parce que le reste des verts c'est pas fou donc voilà je pense que je vais invoquer voilà il faut juste que je m'assure d'avoir l'appétit sinon j'avoue que c'est pas très intéressant vu que l'appétit se transfère pas donc voilà les amis dites moi si vous avez l'intention d'invoquer ou pas sur ce à très bientôt le petit pouce bleu le petit abonnement si vous voulez savoir si le jeu vaut le coup pas d'être joué je vous invite à aller voir mon test que j'ai sorti il y a quelques temps en cliquant sur la bouteille en haut à droite c'est un très bon jeu vraiment très belle production le mot d'histoire est très long les quêtes secondaires et tertiaires sont pas dégueux ça veut dire que ça contribue au lore et c'est pas toutes les quêtes je les ai lus je les ai lus pardon parce que voilà c'est bien fait relativement bien fait c'est pas incroyable les quêtes secondaires mais comme ça correspond au lore c'est pas je veux dire ça apporte des choses en fait il y a d'autres jeux qui te proposent des quêtes secondaires où les quêtes secondaires tu n'y mets pas le dialogue tu skips c'est un relativement très bon jeu avec beaucoup de contenu maintenant il y a eu les petits dramas qui s'est déroulé au début du jeu des dramas un peu stupides d'ailleurs je sais pas comment ils vont faire pour corriger la com autour du jeu ça manque aussi un peu de nouvel event je trouve voilà il n'y a pas d'event temporaire peut-être que ça va changer et puis pareil j'espère qu'ils vont mettre à jour le mode histoire assez rapidement qu'on n'ait pas à attendre trop longtemps parce que là évidemment le mode histoire est assez long il couvre à peu près la première saison de l'anime jusqu'à Boros enfin juste avant Boros d'ailleurs donc on attend le combat contre Boros et puis après évidemment couvrir toute la partie la saison 2 avec Garou etc etc donc voilà les amis sur ce à très bientôt pour la suite des aventures portez-vous bien le petit pouce bleu et puis n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Twitch rendez-vous tout à l'heure pour la séance de stream ciao